Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien quand t'en as marre de ta vie, tu vas dedans et te et ça te finit tôt, et ouais c'est facile, c'est pratique la vie. En tout cas, ça ressemble un petit peu à la fin du monde quand même. Ça s'appelle une cabine à S, bientôt disponible en Suisse. Ah oui les Suisses, vous pourrez passer à la trappe quand vous en avez marre. Apparemment c'est gratuit, donc si vous en avez marre de la vie, vous pouvez y aller. Quick, quick, je peux pas dire le mot, autrement je me fais censurer. C'est ça la liberté d'expression par contre. Alors développée par Exit International, une société gentille évidemment, l'engin veut simplifier la gestion de fin de vie de celles et ceux qui font actuellement appel à Exit et Dignitas. Iricitas. La Suisse a donné son accord mais des questions restent en suspens. Mais genre tu vas quoi, tu viens dans le champ d'un côté, il y a une machine, tu vas dedans et c'est fini. C'est n'importe quoi. C'est ça le nouvel ordre mondial, ça fait peur en tout cas. Alors l'engin en design futuriste peut poser question. De quoi s'agit-il ? Sacro, une cabine développée par Exit International qui milite pour la législation du S-assisté et de l'euthanasie. Son but est de permettre de mettre fin à sa vie sans l'aide d'une tierce personne. Le dispositif devrait être légalement disponible en Suisse dès 2022. Et quand vous disiez, pour rappel, en 2022, fin du Kali Yuga, bah c'était ça. Toutes les preuves commencent à venir, là ça devient gros, ça devient très gros. Il suffit de s'allonger dans le cocon après avoir répondu à une série de questions usuelles. La personne à bord de l'engin appuiera simplement sur un bouton qui libère de l'azote. Explique nos confrères de Suisse Info. Le taux d'oxygène va alors chuter, entraînant lentement la perte de connaissance du passager. Puis son dé. Le tout dure environ 30 secondes, explique son concepteur, le docteur Philippe Nietzsche. Il a changé Nietzsche. C'est plutôt un surhomme pour faire ça quand même. Il n'y a pas de panique ni de sensation d'étouffement. La personne se sentira un peu désorientée, puis légèrement euphorique avant de perdre conscience. Mais imaginez les amis, on met un micro à l'intérieur et il y a un gros dysfonctionnement. Et on entendrait ça au haut-parleur, ce serait épique, ça ferait un bruit comme ça. Imagine t'entends ça, ça fait flipper tout le monde. Si Sarko, c'est le nom de la cabine, a reçu les autorisations légales suisses nécessaires, il n'en demeure pas moins des questions éthiques, ok ? Par ailleurs, un psychologue doit s'assurer que la personne est bien consciente de ses sacs et réellement déterminée à le faire. Environ 1300 personnes sont finies tôt en Suisse en 2020 à cause du S-assisté. Mais après c'est quoi la suite ? Après on recycle terrestre et puis comme dans Soleil Vert, on en fait de la bouille qui nourrit. Et après on te rejette avec les fœtus de mon corps mon choix made in Simone Veil et on t'en fait une grosse bouille. Et après on a quoi ? De la nourriture ? En tout cas c'est le progrès, bah pourquoi pas. Ah par contre, je dépose un bruit pour les fœtus broyés et pour en faire de la bouille qui nourrit. Hein ? Parce que quitte à devenir zinzin, voilà. Qu'en pense Elite ? Le plan se déroule à merveille. Quand Futurama rattrape la réalité, ça devient hard. Futurama... Y'arrêt, j'ai pas vu Futurama, je sais pas si c'est bien. C'est que le robot moche peut-être, je crois. Qui ramasse les corps ? Les stagiaires ? Ou les nécromorphes ? Je ne sais pas. À la base c'est un délire de dessin animé. C'est parti en testiboule. Ah bah oui. Mais c'est 2022, on avait dit qu'on n'était pas prêts. Ça fait bien NWO pour le coup. Ça t'intéresse ? Allez hop, signaler Gouf pour le doute. Je ne vois pas le problème, on ne force personne. Ils veulent pas en mettre un dans ma ville. Bah oui sur le lit, t'as tout le monde qui va y aller, c'est n'importe quoi. Pour rappel en 2022, mais c'était ça. Ça me rappelle un film. La folie se rapproche de nous, que va-t-il se passer en 2022 après ça ? Il n'y a plus de limite. Ah ouais, le taux de haie se fait que diminuer chaque année. Alors peut-être ? Ouais bah, on verra. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news ? Mais c'est facile, si tu veux finir quelqu'un, tu l'emmènes avec toi dans la cabine. Et hop, tu le mets dedans. Et fin de game. Bref, c'est un peu zinzin. On espère qu'ils s'en remettront, ceux qui iront dedans. C'était le Consul Puzzle, à la plousse. Sousse.